Bien tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue en pleine COP28. Un plaisir. On s'est vu la dernière fois à la COP15 au Québec, puis là, on se retrouve maintenant à Dubaï. Puis on sait en fait que le Québec participe au COP Climat depuis plusieurs années. Donc, quelles sont les ambitions, les objectifs de la délégation du Québec ici dans une COP Climat en tant que gouvernement infranational? C'est un rôle qui est important, celui des États infranationaux. Le leadership québécois est réellement reconnu à l'international, ce qui fait qu'à travers les différentes COP, c'est beaucoup de rencontres, des rencontres bilatérales avec certains États qui veulent voir un petit peu comment ils peuvent s'inspirer du Québec, mais également participer à différents pannels. Ce matin, par exemple, il y avait une rencontre avec le groupe BOGA que le Québec a créé. Ça, c'est les pays qui se sont engagés à se retirer du pétrole. Le Québec s'est vu octroyer la vice-présidence de cette organisation internationale-là, justement pour reconnaître son leadership. Puis là, vous parlez de leadership, puis comment est-ce qu'on incarne ce leadership dans le cadre d'une COP? Comment est-ce qu'on vient à inspirer d'autres États fédérés en matière d'atténuation, mais aussi d'adaptation? Comment est-ce qu'on fait ça? Au niveau de l'adaptation, Québec a été probablement un des premiers États fédérés, encore un des rares États fédérés, à financer l'Adaptation Fund au niveau des Nations unies. C'est essentiellement des États nationaux qui participent au financement de ce fonds-là. Naturellement, on souhaiterait qu'il y en ait d'autres qui s'inspirent de l'initiative québécoise. Puis ça, c'est au niveau de l'adaptation. On a aussi des programmes de coopération climatique qui sont reconnus par les Nations unies. Puis ce qui est beau avec le Québec, et c'est le défi dans plusieurs États à travers le monde, c'est que les changements de gouvernement entraînent soit une avancée ou un recul au niveau de l'action climatique au niveau québécois, une stabilité au niveau de l'action climatique québécoise. Et là aussi, ça nous aide à nous distinguer sur la scène internationale. Puis est-ce que, à l'inverse aussi, est-ce que le gouvernement du Québec, lui, a des modèles qui l'inspirent particulièrement d'autres États fédérés? On travaille beaucoup en collaboration, ne serait-ce qu'au niveau nord-américain, la Californie. D'ailleurs, on a le marché du carbone avec la Californie depuis une dizaine d'années. Au niveau canadien, je pourrais donner l'exemple de la Colombie-Britannique, par exemple. Donc ce sont des États avec lesquels on collabore et on monte certaines politiques publiques ensemble, que ce soit notre loi sur les véhicules zéro émission, on s'est inspiré et eux s'inspirent de ce que l'on fait. Donc c'est un travail en partenariat qui est profitable à l'ensemble de nos États. Et là, je vous ramène à la dernière COP15, où est-ce que les gouvernements du Canada et du Québec aussi ont en fait donné leur appui à l'Appel de Montréal. Donc celui-ci, entre autres, contient le fait qu'il y a des limites aux moyens technologiques. Il y a aussi une nécessité de traiter conjointement le déclin de la biodiversité et la crise des changements climatiques. Puis ça souligne aussi l'importance de porter une attention particulière aux communautés autochtones. Donc comment est-ce que le Québec compte s'y prendre pour mettre en œuvre l'Appel de Montréal? Ça demeure un combat de tous les instants, mais je trouvais que le volet biodiversité ne prenait pas assez de place dans le discours et même l'opinion publique. Et d'ailleurs, on dit tout le temps que la protection de la biodiversité, c'est en quelque sorte une solution nature contre les changements climatiques. Donc il y a réellement un arrimage qui se fait. Et au niveau du gouvernement du Québec, à travers le plan nature qu'on annonçait à la COP, c'est plus de 600 millions de dollars d'investissement. Avec le fonds bleu, c'est 500 millions de dollars, donc plus d'un milliard. Et à travers ça, on a revu et modernisé notre loi sur le patrimoine naturel pour créer une nouvelle catégorie d'air protégé. C'est celle d'initiatives autochtones. On aura, je l'espère, dans les prochains mois, la prochaine année, des premières aires protégées d'initiatives autochtones, autochtones justement pour mettre de l'avant le savoir-faire. Dans ce sens-là, en fait, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les initiatives climatiques aillent aussi de pair de plus en plus avec la biodiversité, je pense notamment à toutes ces énergies vertes? Ça, c'est un défi perpétuel de trouver le bon équilibre, mais surtout d'aller chercher le plus grand avantage versus les inconvénients. En terminant, à la COP26, comme vous savez probablement, il y avait plusieurs jeunes du Québec, dont la délégation jeunesse de la COSI, qui avait demandé la création d'un comité conseil jeunesse permanent sur le climat à l'Assemblée nationale du Québec. En avril 2022, une motion transpartisane a été votée à l'unanimité, en engageant ainsi le gouvernement du Québec à examiner la création de ces dix comités. Donc, maintenant, on est fin 2023. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce comité voie finalement le jour bientôt? Moi, je dois rencontrer l'adjoint parlementaire responsable des dossiers jeunesse dans les prochaines semaines. Donc, non seulement le budget est là, les consultations sont terminées. Donc, oui, on peut penser que prochainement, ou dans les prochains mois, tout le moins, on aura enfin une suite concrète à cette résolution qui est adoptée à l'Assemblée nationale. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'est un dossier très important pour les jeunes, si je peux me permettre. Bien, merci à vous. Bonne COP. Merci beaucoup. Bonne COP à vous aussi.